On va voir aujourd'hui la deuxième partie de la journée de gynécologie obstétrique et reproduction le 6 novembre 2020. Le sujet abordé dans la deuxième partie est les myones utérins et l'infertilité. La place de la myomectomie devant l'infertilité. On commence par une petite épidémiologie. L'âge fréquent à les myones utérins, c'est un âge qui se rapproche de l'infertilité, des femmes qui désirent une grossesse. Il faut savoir que les symptômes peuvent être asymptomatiques, bien sûr, comme on peut avoir des symptômes de troubles du cycle, douleurs, compressions, complications ou bien même infertilité. La transformation en sarcomatose est assez rare. La physiopathe peut donner plusieurs pathologies vasculaires, une obstructive ovarienne, au niveau du col, au niveau de la cavité. Ces pathologies vont varier selon l'âge et la fertilité est touchée selon l'âge. Plus l'âge augmente, plus la fertilité est touchée. Il faut savoir que l'âge n'est plus un facteur épidémiologique d'infertilité. C'est ce qu'on a retenu avec les nouvelles recommandations. La situation anatomoclinique est différente selon le type par le fibrome. Les types de fibrome, on a une classification qui nous donne plusieurs types selon sa position et la fertilité a un rapport étroit avec ce type. Par exemple, on va parler de types 1, 0, 1 et 2. Ce sont des types qui sont sous-migueux. On va toujours comparer leur position ou leur déformation de la cavité. L'hystéroscopie va nous donner une approche assez vraie. On va voir la cavité à l'intérieur, comment aller et est-ce qu'on peut faire une résection ou non. Donc, selon les études qu'on a faites avec les femmes infertiles et qui ont un fibrome utérin. Par contre, pour le myome sous-migueux, les situations anatomocliniques sont différentes. Donc, on vous donne des images d'hystéroscopie qui montrent que le myome, les différentes myomes, selon les types, ont une déformation ou non de la cavité utérine. Donc, c'est ce qui joue un rôle dans la fertilité. Par contre, le mode de traitement, il peut être laparoscopique ou bien il peut être endoscopique, comme il peut être cellioscopique. Les résultats de la laparotomie, on a eu des infertilités de plus de 50% avec cette voie de traitement. C'est pour ça qu'on revient sur le fait d'opérer par laparotomie les fibromes utérins. Les myomes utérins, donc la myome utérin, est-ce qu'elle est légitime ? Est-ce qu'elle augmente le taux de grossesse suivi ? Eh bien, ça augmente plus de 40%. Mais avec quelle méthode ? Avec quels moyens ? Avec quels abords ? Donc, le facteur d'infertilité est associé avec l'âge, bien sûr, on a dit. Et donc, associé à le fait de faire, de traiter le myome, d'enlever le myome ou non. Dans cette cohorte, nous montrent que les malades de plus de 38 ans qui désirent une grossesse ont un fibrin. La problématique, maintenant, c'est une balance entre l'augmentation du taux de conception et diminution de la symptômatologie contre les adhérences, la récurité des anomalies de placentation après la myomectomie. Ce qu'on doit retenir, c'est que l'IRAM a une place très importante dans la cartographie du fibrome. Elle va nous montrer un indice ADC lorsqu'il est bas. Donc, il faut suspecter une transformation en fumeur dans le futur. Par contre, pour la laparotomie, on a des adhérences dans 90% des cas. Par rapport à la scélioscopie dans 30% des cas. Donc là, on vous montre la deuxième problématique avec la myomectomie. C'est les adhérences post-opératoires, comme on voit ici en scélioscopie. La troisième problématique, c'est l'hystéroscopie diagnostique post-opératoire. Donc, de préférence, il faut faire une hystéroscopie diagnostique post-opératoire pour voir la perméabilité de cette cavité. Voilà, je vous remercie et j'attends vos questions au commentaire. Merci. Merci. Merci.